Ceux d'entre vous qui ont pu assister à des réunions, à des rencontres spirituelles à Vichy, ont eu évidemment le privilège d'y voir des hommes comme frère Short, frère Vinande et frère Secuera. Et je crois que nous ne mesurerons jamais quel privilège nous avons eu de connaître ces frères qui avaient des convictions si profondes et qui ne se sont jamais lassés de redire les mêmes choses et de le faire avec beaucoup de patience, de détermination et aussi d'amour, de compréhension, sans jamais se fâcher. Je me souviens en particulier d'une rencontre qu'il y avait eue entre des pasteurs de la Fédération du Sud et frère Vinande quand il était de passage chez nous dans le midi. Il est allé toute une matinée parler à ses frères et quand il est revenu à la maison, il m'a dit « J'étais tout à fait comme Daniel dans la fosse au lion » parce qu'il se sentait vraiment inquiet, il se sentait entouré d'incompréhension. Et malgré tout ce qu'il a pu dire et faire, eh bien nous voyons que la majorité des pasteurs a refusé d'accepter ces vérités qu'ils présentaient. Je suppose que vous avez tous dans vos bibliothèques des livres qui ont été écrits par ces auteurs, en particulier par frère Vinande et frère Sequeira. Et je ne saurais trop vous conseiller de les lire et de les relire parce que nous avons besoin dans ce temps-ci de bien connaître et comprendre ce qu'est la vérité. Il faut bien se souvenir que nous aurons, dans les temps qui viennent, qui sont devant nous, nous aurons certainement des occasions de défendre cette vérité. Non seulement des occasions, mais des nécessités de la défendre. Et nous ne serons jamais suffisamment informés ni affermis dans ce message pour pouvoir présenter à ceux du monde, à ceux qui nous accusent dans le monde et même ceux qui nous accusent dans l'Église, présenter la vérité. Je me permets de rappeler un titre particulièrement intéressant. C'était la traduction d'un livre que nous avions intitulé « Un exposé du message de 88 » de frère Vinande. Et en anglais, c'était « Introduction au message ». Et vraiment, ce livre est rempli de choses merveilleuses. Je vais vous en signaler quelques-unes, si vous permettez, pendant quelques secondes. Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a envoyé à son peuple un message extrêmement précieux par l'intermédiaire des pasteurs Wagoner et Jones. Il présente la justification comme venant au travers de la foi dans la garantie qui nous est offerte. Il invite les gens à recevoir la justice du Christ qui se manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. La justice du Christ qui se manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. C'est le message que Dieu a commandé de donner au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné du déversement d'une grande mesure de son esprit. C'est une citation de Testimonies to Ministers, donc un témoignage pour les pasteurs. Il continue la justesse de l'affirmation de Paul qui dit que les observateurs de la loi seront justifiés est évidente. Justifier signifie rendre juste Les actions accomplies par une personne pécheresse n'ont aucun effet pour la rendre juste, mais au contraire, venant d'un cœur mauvais, elles sont mauvaises et ne font qu'augmenter l'importance de son péché. Seul le mal peut venir d'un cœur mauvais et en multipliant le mal, on ne peut produire aucune bonne action. Il est donc inutile d'espérer qu'une personne mauvaise puisse devenir juste par ses propres efforts. Elle doit d'abord être rendue juste afin de pouvoir faire le bien qu'il lui est demandé et qu'elle veut faire. Nous voyons que déjà du temps des apôtres, il y avait eu des conflits entre certains apôtres sur la conception de la justice devant Dieu. Et nous savons que ce qui a triomphé justement, c'est toujours l'idéal de Paul, c'est-à-dire laisser Christ diriger, laisser Christ pénétrer, le cœur de l'homme y habiter et se servir des hommes pour être représenté auprès des autres. D'ailleurs, c'était le mandat qu'il avait laissé à ses disciples quand il les a quittés. Il leur a demandé d'aller par le monde, de faire des disciples en prêchant tout ce qu'ils avaient reçu de lui et en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur enseignant à faire tout ce qu'il avait prescrit. Et nous savons à quelle persécution terrible tout cela avait conduit les apôtres. Mais grâce au fait qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit après que Jésus était remonté au ciel, leur cœur était complètement changé. Ils ne pensaient plus à eux-mêmes. Ils pensaient au succès de l'Évangile et grâce à cela, ils ont pu supporter les persécutions et ils ont pu faire triompher la vérité. Vous avez sans doute constaté comme moi que lorsqu'on parle à des frères et sœurs du retour du Christ, la première réaction que l'on obtient généralement, je dis bien généralement parce que tout le monde n'a quand même pas cet avis-là, la première réaction, c'est une réaction de crainte. Il y a beaucoup de crainte. D'ailleurs, dans un numéro récent du journal Priorité, nous avons vu, si vous y êtes abonné, que Marc Finlay a répondu à cette interrogation que se posent beaucoup d'adventistes. Est-ce que je pourrais supporter les moments difficiles qui vont précéder le retour du Christ ? Est-ce que ma foi sera assez forte ? Est-ce que mon courage résistera aux difficultés, aux persécutions ? Eh bien, comme le dit Marc Finlay, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de nous confier en Dieu et de nous attendre à Lui pour recevoir la force voulue du témoignage. Et si Dieu voit que nous ne pouvons pas vraiment, soit par l'âge, soit par une défaillance de santé ou autre, si nous ne pouvons pas rendre ce témoignage, nous savons que Dieu nous mettra au repos et qu'il a compassion de ses enfants, il les comprend, il les aime. Donc, il faudra que ceux qui continuent le combat soient capables de faire une confiance totale au Seigneur. Et cette confiance devra peut-être aller jusqu'au point d'accepter de ne pouvoir plus ni acheter ni vendre, donc de se trouver démunis apparemment de ce qu'il faudrait pour assurer l'existence quotidienne. Mais nous savons que Dieu est là et que Dieu ne nous abandonnera pas. Nous avons de nombreux exemples dans l'Écriture. Nous avons l'exemple des prophètes, prophètes Élie et d'autres encore qui ont subsisté dans des moments très difficiles et auxquels Dieu a donné la force de faire face à des combats qui semblaient devoir les abattre et finalement, c'est quand même eux qui ont triomphé. Donc, nous devons maintenant cultiver cette même foi et ne pas nous inquiéter pour l'avenir. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit dans l'Écriture « À chaque jour suffit sa peine et demain prendra soin de lui-même ». Aussi, nous devons compter sur cette bienveillance, cette compréhension de Dieu, cet amour qu'il a pour nous et nous devons nous aussi être prêts à faire pour lui ce qu'il attend de nous. Ce ne sera pas toujours facile et comme nous l'avons lu tout à l'heure dans la brochure de Jacques Secuera, eh bien, nous savons que ce sera un combat, un combat personnel jusqu'au bout contre cette nature de péché qui est en nous et qui subsistera, nous le savons, jusqu'à la fin. Il nous faudra remettre, apprendre de plus en plus, à remettre toute chose entre les mains de Dieu et ne pas seulement penser à nous-mêmes, mais penser à ceux qui nous entourent et qui risquent d'être perdus. et nous savons que Hélène White a maintes fois recommandé ce souci, nous a recommandé d'avoir ce souci des âmes qui se perdent autour de nous. Nous ne sommes pas là seulement pour avoir l'assurance de notre propre salut, mais nous sommes là pour penser à ceux qui nous entourent et qui risquent d'être perdus pour l'éternité. Et nous devons nous dire aussi que Jésus est mort pour ces personnes-là, que Jésus désire leur salut et que nous sommes en quelque sorte responsables devant lui de faire tout ce que nous pouvons pour que le maximum de personnes comprennent ce que Dieu veut faire pour elles. C'est là vraiment notre but et ce but deviendra de plus en plus évident et de plus en plus saillant dans notre vie au fur et à mesure que le temps du retour de Jésus approche et que les difficultés s'amoncèlent. Aussi, lorsque nous voyons que la situation générale de notre monde, aussi bien sur le plan religieux, économique, le plan social se dégrade, eh bien nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas nous affoler en pensant à la répercussion que cela pourrait avoir sur nous-mêmes, mais nous devons penser aussi à la souffrance que Dieu en éprouve. Nous savons en effet que le Seigneur ne veut pas s'imposer, ne veut pas bouleverser l'ordre des choses et que Dieu ne veut pas s'imposer. Il veut que nous allions à lui avec une libre volonté, une volonté de sacrifice librement consenti et que nous soyons heureux de le faire. et certainement que les apôtres ont connu ces situations et bien d'autres par la suite, parce que nous savons que les persécutions ont duré plusieurs siècles après que le message ait été répandu dans le monde et que beaucoup de chrétiens sont restés fidèles et ont accepté ces choses, je ne dirais pas avec joie, mais avec courage, et ont édifié ceux qui les entouraient par cette acceptation. Actuellement, je vis dans une région où il y a eu beaucoup de combats pour la foi. Énormément de gens ont donné leur vie avec, je ne dirais pas avec joie, mais avec la volonté d'honorer Dieu par-dessus tout et sans penser à eux-mêmes pour que la vérité puisse triompher. Et encore, ce n'était pas la vérité telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'était une parcelle de vérité. C'était, pour leur époque, c'était ce que Dieu avait révélé. Mais ils ont fait peu de cas de leur vie et j'habite dans une rue où, d'après les historiens, il y a eu 300 résistants qui ont été brûlés vifs et les historiens disent qu'ils ont subi ce supplice avec courage en chantant des psaumes d'une voix forte et joyeuse. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes capables de renoncer à nous-mêmes en ne pensant qu'à l'honneur de Dieu à ce point-là ? Je pense que ce n'est pas toujours le cas. C'est évidemment très difficile. Mais ça doit être aussi une raison pour nous de tout faire pour hâter le retour de Jésus. Parce que, au fur et à mesure que le temps passe, l'ennemi trouve de nouveaux moyens de séduction. Et les forces humaines s'affaiblissent par le contexte dans lequel nous vivons. Donc, nous devons être vigilants, tout d'abord, pour essayer de nous tenir à l'écart de certaines pratiques qui, sans être réellement coupables, peuvent affaiblir leurs forces spirituelles. Et nous devons aussi nous tenir en éveil et chercher à augmenter notre détermination, notre connaissance du message et notre sentiment profond de sa nécessité pour le temps présent. Jésus ne peut pas revenir, nous le savons, sans que son retour soit désiré par son peuple, par son épouse qui est l'Église. Et actuellement, nous avons souvent l'impression que beaucoup de chrétiens redoutent cet événement. Et lorsque nous leur parlons du retour du Christ, ils aiment la pensée de son retour, mais souvent, la plupart disent « Eh bien, moi, j'aimerais être mise au repos avant parce que c'est trop difficile de vivre ce moment-là. » Eh bien, ne raisonnons pas de cette manière parce que c'est quand même une trahison vis-à-vis de Dieu. C'est quand même un doute que nous insinuons dans notre vie et dans notre témoignage. et nous savons que Dieu peut nous donner la force. Il veut le faire. Il peut nous donner la force. Il peut, comme il a nourri Élie par les corbeaux, au torrent, il peut aussi nous apporter tout ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Ce qui ne signifie pas, bien sûr, que ce sera, j'oserais dire, une partie plaisir. Ce sera un moment très difficile où nous apprendrons à prier comme nous n'avons jamais prié, où nous apprendrons à nous confier en Lui sans arrêt à chaque instant. Et vous savez qu'Hélène White a dit dans le livre Jésus-Christ qu'il y aurait un temps où l'on ne pourrait plus vivre une seule heure sans la protection de Dieu. Et nous savons que ce temps approche. Nous savons que nous aurons certainement bien des occasions de faire preuve à la fois vis-à-vis de nos frères et sœurs et vis-à-vis du monde d'une confiance et d'une détermination qui nous sont peut-être pas encore familières et qui doivent le devenir cependant pour que notre témoignage soit valable. Combien nous serons heureux, mes amis, quand nous pourrons pénétrer dans le royaume des cieux et que nous pourrons y trouver les personnes qui auront peut-être été amenées à la connaissance de Dieu et au salut par notre témoignage. Ce sera un bonheur merveilleux et nous devons y penser dès aujourd'hui. Nous devons penser à vivre maintenant pour que la volonté de Dieu se réalise dans notre vie. Et naturellement, il est important pour cela que nous ayons une bonne connaissance de notre message. Aussi, ces ouvrages que nous avons chez nous et en particulier, comme je vous le disais, d'auteurs comme Robert Villand et Jacques Seguera, nous devons les lire et les relire et nous y puiserons beaucoup de connaissances d'abord et beaucoup d'affermissement de notre foi. Alors, il y a Madeleine une question qui est au cœur central, qui est au cœur du message de 1888 pour la victoire finale du peuple de Dieu. C'est la compréhension de la nature de Christ. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Voilà, il est vrai, en effet, et plusieurs préciseurs l'ont constaté, que tant que nous n'avons pas accepté tous les renseignements que nous avons, si nombreux sur la nature du Christ, nous ne sommes pas réellement prêts pour la fin des temps. Et il y a eu beaucoup de conflits pendant de nombreuses années, il y en a encore aujourd'hui, de savoir si Jésus est venu avec notre nature humaine telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est-à-dire la nature d'après la chute, ou s'il est venu avec, en tout cas, une partie de sa nature qui daterait, qui serait la même que Adam avait avant la chute. Et vous savez qu'il y a eu des compromis inimaginables à ce sujet. On a essayé de dire que Jésus venait avec la nature physique d'après la chute, mais avec la nature spirituelle d'avant la chute. On a trouvé quantité de détours pour essayer de prouver que Jésus a mené le combat avec des forces différentes des nôtres, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et souvenons-nous de ce que l'Écriture nous a appris, et aussi les témoignages d'Ellen White, c'est que Jésus, pour avoir la force de donner son message, Jésus priait souvent la nuit avec de grands cris et avec larmes. Bien qu'il ait été le Fils de Dieu, il suppliait son Père de lui donner la force nécessaire pour accomplir le plan qui avait été prévu par eux pour le salut de l'homme. Donc, nous voyons que Jésus a lutté avec nos forces et pas autrement. Il n'a pas lutté avec des forces que nous ne pouvons pas obtenir. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons eu tellement de connaissances à la fois dans le passé et par les écrits d'Ellen White que nous sommes presque sans excuses si nous ne sommes pas au clair sur la nature du Christ. Nous avons tous les ouvrages nécessaires pour ne pas être dans l'erreur. Ellen White disait que l'humanité de Christ signifie tout pour nous. Tout pour nous, voilà. L'humanité de Christ est tout pour nous. et il est certain qu'il reste des mystères dans l'incarnation. Il reste des mystères, mais ces mystères n'enlèvent pas l'essentiel de ce que nous savons. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce petit écrit qui a été diffusé il y a quelques années qui s'appelle Confrontation où il est question de la tentation au désert et où la nature du Christ est bien analysée, est analysée peut-être mieux qu'on l'avait vu précédemment et où il est bien montré que vraiment Jésus a connu les combats que nous connaissons et quand il était seul au désert et qu'il a dû lutter avec la puissance des ténèbres il a connu des combats que nous ne connaîtrons jamais parce qu'il les a justement livrés pour nous. Ces combats c'est lui qui a remporté la victoire et il nous a offert cette victoire. Donc la sensibilité de Jésus étant tellement grande tellement plus grande que la nôtre et bien nous savons qu'il est pleinement capable de comprendre ce que nous pouvons souffrir parce qu'il a souffert au-delà de ce que nous souffrirons jamais et il peut nous apporter tout ce cours dont nous avons besoin. La plus grande tentation a été même de descendre de la croix. oui la plus grande tentation effectivement a été de descendre de la croix et dans le livre de Frère Fineman le Christ dans l'Epsomme si vous voulez bien le relire vous avez des passages merveilleux qui montrent que Jésus était tellement déchiré intérieurement non pas dans son corps mais dans son âme dans son dans son esprit que d'après lui il semblerait qu'à un moment donné il aurait été tout près de perdre la raison parce qu'il ne comprenait plus alors qu'il il savait pour tant d'avance quelle serait la coupe qu'il devrait boire mais quand il s'est trouvé au moment de la boire et bien elle était tellement amère cette coupe elle était tellement abominable pour lui pour sa nature divine qui n'aimait qui avait horreur du péché et cela lui semblait tellement horrible d'être considéré par son père comme étant fait péché pour les péchés de tous les hommes et il se disait que dans ces conditions Dieu ne pourrait plus jamais l'accepter dans la communion avec lui et à ce moment là il a pensé qu'il donnerait sa vie pour nous pour l'éternité c'est à dire qu'il ne reviendrait même plus à la vie et que ce serait lui qui serait perdu mais que l'humanité serait sauvée donc vous voyez jusqu'où est allé son amour pour nous il a accepté la seconde mort c'est à dire il a accepté d'être séparé pour toujours de son père pourvu que nous soyons sauvés et après avoir accepté cela il est certain qu'il peut parfaitement nous comprendre et qu'il a à notre disposition sa victoire et son amour pour nous je suis toujours émerveillée quand je vois par exemple que quand nous relisons les passages sur la vie et la mort du Christ quand nous voyons que malgré toute la cruauté humaine qui s'était donné libre cours lors de la mort de Jésus dès qu'il a été dès qu'il a été il est sorti du tombeau il n'a pensé qu'à une chose c'est à faire du bien à ceux qui étaient autour de lui et déjà le jour même où il était remonté vers son père il est il s'est trouvé sur le chemin d'Emmaüs pour consoler et encourager ceux qui marchaient et qui étaient attristés de son départ son amour n'avait pas de limite et dans cet amour il n'y avait aucun ressentiment c'est pourquoi il avait dit à à Marie dans le jardin quand il était ressuscité il avait dit va dire va dire à mes disciples et à Pierre de peur que Pierre ne se croit plus inclus dans les disciples à la suite de sa trahison Jésus avait pris cette précaution de le nommer pour que Pierre sache bien que Jésus l'aimait toujours de la même manière avoué qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de peine à aimer les gens qui nous critiquent nous avons beaucoup de peine à les accepter à n'éprouver vis-à-vis d'eux aucune rancune mais au contraire à continuer à les aimer et à essayer de faire pour eux tout ce qui est possible pour leur salut et c'est là ce que Dieu nous demande essayer de faire tout ce qui est possible pour le salut j'ai trouvé une très belle petite brochure ces derniers temps d'Hélène White qui s'intitule l'église a besoin de l'amour de l'amour pas seulement de l'amour de Dieu mais de l'amour entre frères et sœurs et ça nous semble parfois bien difficile d'aimer ceux qui nous ont critiqués qui nous ont bafoués mais néanmoins ce sera peut-être de cette manière que nous les amènerons à la conversion si nous continuons à les aimer et à le leur prouver il faut que l'amour qui soit qui est en nous soit un amour qui élimine la rancune qui élimine le désir d'avoir raison à tout prix et que cet amour-là imite l'amour de Christ dans son abnégation et dans son désir du salut d'autrui qu'est-ce que ce paragraphe écrit par frère Jones concernant le message ce paragraphe est extrait de la revue de Wenderalde en 1898 en venant dans la chair ayant été rendu semblable à nous en toute chose et ayant été tenté en tout point comme nous le sommes Christ s'est identifié avec chaque âme humaine exactement là où cette âme se trouve à partir de la situation où chaque âme humaine se trouve il a ouvert pour cette âme un chemin nouveau et vivant qui au travers des vicissitudes et des expériences de toute une vie et même au travers de la mort et de la tombe conduit au sein des saints à la droite de Dieu pour toujours et ce chemin Jésus l'a consacré pour nous étant devenu l'un des nôtres il a permis que ce chemin devienne notre chemin il nous appartient il a assuré à chaque âme le droit divin de marcher dans cette voie consacrée et en l'ayant fait lui-même dans la chair dans notre chair il a rendu cela possible oui il a donné l'assurance présente que chaque être humain peut marcher dans cette voie avec tout ce que cela implique et par ce moyen entrer complètement et librement dans le sein des saints je lirai dans l'épître aux hébreux qui est une épître tellement riche et extraordinaire sur ce ministère du Christ il est dit là dans hébreux 2 au verset 11 il n'a pas honte d'appeler les hommes frères lorsqu'il a dit j'annoncerai ton nom à mes frères je ne célébrerai je te célébrerai au milieu de l'assemblée et encore je me confie en toi me voici moi et les enfants que Dieu m'a donné ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenue dans la servitude car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide mais c'est à la postérité d'Abraham en conséquence il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert il peut secourir ceux qui sont tentés Souvenons-nous bien de cette phrase et n'oublions jamais que Jésus est là pour nous secourir pour nous aider pour nous prendre par la main et pour nous faire pénétrer bientôt dans son royaume qu'il en soit loué Amen Amen